La limite d'une fonction quand x tombe vers un nombre réel ou bien quand x tombe vers plus infini ou bien moins l'infini, l'infini généralement. Si on veut calculer la limite, d'abord, il y a deux façons. Donc, soit on trouve la limite au voisinage de l'infini, si je parle de l'infini, ça veut dire plus infini ou bien moins l'infini. Et parfois, on trouve la limite quand x tombe vers un nombre a ou bien x0 ou bien x0. D'abord, si on veut calculer la limite, on remplace x par la valeur de a ou bien la valeur de plus infini ou bien moins l'infini. Si on trouve, s'il vous plaît, 0 sur 0 ou bien plus infini moins l'infini ou bien zéro fois l'infini ou bien l'infini sur l'infini, il s'appelle forme indéterminie. Je vous rappelle, si on trouve, s'il vous plaît, 0 sur 0 ou bien plus infini moins l'infini ou bien zéro fois l'infini ou bien l'infini sur l'infini, ça veut dire plus infini sur moins l'infini ou bien le contraire. Donc, si tu es forme indéterminie, si tu es forme indéterminie, il faut le calculer, il faut le simplifier. Comment on peut simplifier forme indéterminie ou mathématique ? Vous avez deux choses. Soit on utilise la factorisation, factorisation ou bien tout simplement le conjugue, le conjugue ou bien il s'appelle en arabe al-murafeq. Ici, il s'appelle al-tamil, en arabe. Donc, soit, d'abord je veux remplacer x par la valeur, après je veux récupérer. Si je trouve là ces formes devant nous, on utilise la factorisation ou bien le développement. Alors, tout simplement, on a une autre chose. Si nous avons un nombre, L, quel que soit, divisé par l'infini, soit plus infini ou bien moins l'infini. Un nombre divisé par l'infini, naturellement, par exemple, 1 divisé par 1 milliard ou bien 1 divisé par 3 milliards ou bien 1 divisé par 1000. Ou bien on va trouver 0,0000, ça veut dire évidemment, on va dire directement, tout simplement, c'est 0. Donc ici, ces propriétés, voilà, il faut l'élève doit être capable d'accepter. L divisé par 1, l'infini, plus infini ou bien moins l'infini, elle va te donner directement 0. Voilà. Alors, on va voir quelques exemples ici. Par exemple, je vais donner la limite x tend vers, par exemple, 1. Je vais faire des exemples, mentalement. Par exemple, x au carré, plus ou bien moins 4x, plus 3. Ici, nous avons un numérateur x moins 1, par exemple. Voilà. Si je remplace la valeur de x par 1, tout simplement x par 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. 1 au carré, plus 3, c'est 4. Et moins 4 fois 1, c'est moins 4, ça veut dire 0. Ah, c'est forme indéterminée. Forme indéterminée, il faut calculer, il faut simplifier. D'abord, il faut factoriser ici, car on ne peut pas utiliser le conjugue. On utilise le conjugue si nous avons la racine. Si nous avons la racine carrée, on utilise le conjugue. On va voir ça. Donc, x au carré moins 4x plus 3, on va factoriser. D'abord, si on veut factoriser polynôme, un polynôme du deuxième degré, on cherche les racines, les racines de ce polynôme. Alors, première racine, c'est 1. Deuxième racine, tout simplement, on n'a pas besoin de faire la division Euclidia ou bien delta. Non, pas besoin de directement. Première solution, c'est 1. 1 d'abord. Et deuxième, regarde, je vais créer ici 1. Deuxième solution, si on prend directement le dernier C, divisé par A, divisé par ça. Tout simplement, 3 divisé par 1, divisé par 1. 3 divisé par 1, c'est 3. 3 divisé par 1, c'est 3. Donc, deuxième solution, c'est 3. Alors, comment on peut d'abord factoriser directement x moins 1, facteur de x moins 3, tout simplement. On n'a pas besoin d'utiliser la delta A ou bien non. Pas besoin de ça. Donc, il est égal à la limite x envers 1, x moins 1, ici, x moins 1, facteur de x moins 3. Regarde les solutions qu'on a trouvées, 1 et 3. Après, on va simplifier directement par x moins 1, x moins 1. Il va rester dans le numérateur. Il va rester quoi? Il va rester directement 1, divisé par x moins 3. Après, si je simplifie avec x moins 1, d'abord, je peux remplacer x par 1 et je trouve directement la solution de cette limite. Donc, égale 1 divisé par 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, la limite est égale à moins 1 sur 2, moins 1 sur 2. C'est bon? Deuxième exemple. La limite, x tend vers, par exemple, 3. Ici, je vais créer racine carré, x plus 1, moins 2. Et ici, je vais créer, par exemple, x moins 3. Si je remplace x par la valeur, je trouve 1 moins 3, 3 moins 3, c'est 0. 1 plus 1, 1, 3 plus 1, c'est 4, racine 4, c'est 2, 2 moins 2, c'est 0. Donc, 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Aussi, d'abord, je vais utiliser le conjugue, s'il vous plaît. Le conjugue du numérateur est égal. Voilà. x tend vers 3. Directement, c'est x plus 1, moins 2, facteur de racine, x plus 1, plus 2. Voilà. Et le numérateur, je trouve, x moins 3, facteur de racine, x plus 1, plus 2. Vous savez comment? Alors, c'est le conjugue. Si je multiplie le dénominateur, il faut... Voilà. On va multiplier le numérateur et le dénominateur du même nombre. Alors, ici, égale la limite, x tend vers 3. Voilà. Voilà. Ici, nous avons x moins 3, racine, x plus 1, plus 2. Ici, le nombre, son conjugue, il va te donner une identité remarquable, ça au carré, moins ça au carré. Donc, il va te donner directement x plus 3 au carré, moins 3 au carré. Il va te donner directement la limite, x tend vers 3. D'abord, x plus 3 au carré, c'est x plus 3, moins 2 au carré d'abord, c'est 4. Donc, 3 moins 4, d'abord, ici, 3 plus 1, ici, 1. Donc, x plus 1 au carré, c'est x plus 1, moins 2 au carré, c'est 4. Et le numérateur, je vais garder ça, je ne change rien. Racine, x plus 1, plus 2. Après, égale, limite, x tend vers 3. x plus 1, moins 4, c'est x moins 3. Et dans nos numérateurs, nous avons x moins 3, facteur de racine, x plus 1, plus 2. Donc, je vais simplifier par x moins 3, x moins 3. Il va rester quoi ? La limite, x tend vers 3. En haut, il reste racine, x plus 1, plus 2. Et le numérateur, il va rester 1. Donc, pas besoin, je vais écrire 1. D'abord, je vais remplacer, égale, 3 plus 1, c'est 4, racine 4, c'est 2, 2 plus 2, c'est 4. Alors, la limite, c'est égal à 4. Tout simplement, il faut utiliser le conjugue. Le conjugue, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Un autre exemple. La limite, x tend vers plus infini, par exemple, racine x au carré plus 1, sur x, par exemple, plus 3. Si je vais remplacer, par exemple, x par la valeur, donc toujours, racine carré, sa limite est égale toujours à plus infini. Donc, ici, je vais remplacer, donc, plus infini. Pas besoin de regarder ici. Toujours, la racine carré est égale à plus infini. Soit il y a ici plus infini, ou bien moins l'infini, toujours, est égale à plus infini. x plus 3, je n'ai la limite de x plus 3. Quand x tend vers plus infini, c'est plus infini aussi. Comment on fait ? On remplace x par plus infini. Plus infini, c'est égale à la fois plus infini. Plus infini, à la plus infini, chaque lune, c'est un peu plus de formes indéterminées. Comment on peut simplifier ? texte vendredire la racine carré est égale à la racine carré. À la fin de la racine carré, on ne peut pas s'entendre. C'est un peu, parce que les mails ont égale à la racine carré de la racine. Ce qui est en train de faire, c'est que c'est que c'est qu'on fait ? Pourquoi on a fait il y a des complices ? On a le feeling dans le racine carré d'aimant nous améli par x ou 6 et 2. Toujours. Alors égal. La limite. X au carré. X au carré. Factor. De 1. Plus. 1. Sur x au carré. De 1. C'est d'aujourd'hui d'abord. Db z par. Db z par. Db z par. Db z par. Donc égal. la limite extra envers plus infini donc à la radicale, j'aurais eu l'X donc X racine 1 plus 1 sur X au carré sur X facteur de 1 plus 3 sur X au carré oui, sur X je vais simplifier par X je n'aurais pas l'écran la limite X plus infini la limite de 1 plus 1 sur X et de 1 plus 3 sur X c'est maintenant qu'on connaît nous savons qu'on connaît la première fois, c'est 1 sur X, c'est 0 c'est 1 sur X, c'est 0 c'est 0 c'est 1 sur X, c'est 1 c'est 1 sur 1 donc c'est 1 tout simplement c'est 1 sur X c'est 1 sur X c'est 1 sur X 2 2 2 4 4 4 6 10 10 10 10 10 10 12 12 13 14 15 15 15 16 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 17 18 18 19 19 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 sinon on va voir on va avoir le droit on va y'aura plus 6 x au carré x au carré plus 2 et 2 on va simplement on va y'aura donc la limite on va y'aura on va y'aura x au carré moins 5x plus 6 fastur d' poets x plus 2 plus 2 ah, ça passe bien, nous allons faire x au carré moins 5x plus 6 mais il n'a pas de delta ou il ne a pas de division mais on ne va pas de brothel la première solution est là, c'est là x moins 2, nous avons 1 à la solution c'est là, c'est la solution que c'est la solution, c'est la solution alors, on prend cette solution On va faire un petit petit peu plus 3 puis on va faire un petit peu plus 6 puis on va faire un petit peu plus 3 ça ne va faire pas et pour 3 et pour 3 et pour Gulbyssen on va faire ça et pour 2 et pour 3 On fait le tâche de x au carré Moins 5x plus 6 On a fait x moins 2 X moins 3 Facteur Rassain X plus 2 Plus 2 Ah d'abord je fais ça plus fait par x moins 2 X moins 2 Je vais écrire ici directement Le risque Donc égal La limite On fait 2 On rev w 2 Fy marcher On en fait un éclat 1是 X moins 3 Coz 5x Qu'est-ce qu'on est là? Yannone 7x10 7 Instagram 9 8x10 1 à la nôtre et à la voiture 200 mètres